... Bonsoir à tous. Marie Rosec, à la direction marketing et communication à Océanopolis. Nous avons le plaisir de vous accueillir ce soir pour une conférence intitulée « Étudier les origines de la vie sur Terre, quand la science se fait historienne » de Stéphane Tirard, que je vais laisser se présenter. Juste une petite consigne pour la fin de la conférence. On vous raccompagnera avec mes collègues Samir et Sidney que vous avez aperçus tout à l'heure. Donc n'hésitez pas à vous lever. S'il y a des personnes qui doivent partir un peu plus tôt, on vous laissera partir quand vous le souhaitez, bien sûr. Mais voilà, le chemin a un petit peu changé pour l'accès à l'auditorium. Et on vous remercie de cette spécificité pour les conférences. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être venu ce soir. Alors, je m'appelle Stéphane Tirard, je suis professeur d'épistémologie et d'histoire des sciences à l'Université de Nantes. Je suis membre d'un centre de recherche spécialisé en épistémologie, histoire des sciences. L'épistémologie, je vais essayer de vous expliquer au fil de la soirée de quoi il s'agit. C'est le centre François Viette. Et nous avons deux sites, un site à Nantes et un site à Brest. Le site de Brest étant représenté par mes collègues et amis qui sont dans le public et que je remercie. Alors, je vais vous parler ce soir des origines de la vie, des origines de la vie sur la Terre. De toute façon, alors qu'il est, on n'a jamais mis en évidence de vie ailleurs que sur la Terre. C'est presque un pléonasme. Et je vais essayer d'aborder ça sur un plan méthodologique, à la fois historique et méthodologique. Alors, pour que vous saisissez bien de quoi il s'agit, il s'agit de comprendre comment la vie a pu apparaître sur la Terre à partir d'un monde précisément dans lequel il n'y avait pas de vie. Donc, on peut avoir de l'atmosphère, on peut avoir des roches, on peut avoir des océans, mais il faut comprendre comment la vie est apparue dans ce type de contexte. Donc, j'utilise ce tableau de Magritte, sur lequel je reviendrai plus tard, pour illustrer finalement cette présentation des ingrédients qui sont présents au commencement. Au moins, peut-on le supposer ? Pourquoi peut-on le supposer ? Parce que finalement, et c'est pour ça que je parle d'une science qui se fait historienne, nous sommes en 2024, je ne vous apprends rien, et vous savez sans doute que la vie est apparue sur la Terre. On peut le dater aujourd'hui, à peu près, il y a 3,8 milliards d'années. 3,8 milliards d'années, et nous n'avons pas de traces précises, nous n'avons pas de traces fossiles, nous n'avons pas de traces matérielles du processus, du phénomène qui s'est passé il y a 3,8 milliards d'années. Donc, lorsqu'un scientifique s'intéresse aujourd'hui à la question des origines de la vie sur la Terre, il s'intéresse à un problème qui s'est déroulé il y a 3,8 milliards d'années, et il doit donc faire l'histoire de ce moment précis de l'histoire de la vie et de la Terre. C'est pour ça que je dis que la science se fait historienne. Et je voudrais essayer de vous montrer ce soir comment, cette fois en historien des sciences, comment, à différentes époques, on a pu traiter cette question du commencement de la vie sur la Terre et finalement s'attaquer à une question qui est une question pratiquement insoluble avec des méthodes applicables à la science qui s'intéressent à des objets contemporains. Il faut inventer une méthode, une pratique, et on va tout de suite se propulser dans le XVIIIe siècle avec un naturaliste, avec un naturaliste français auquel un certain nombre d'entre nous, historiens des sciences de la vie, sommes attachés. Il s'agit de Buffon. Donc je ne vais malheureusement pas pouvoir développer, je vais vous présenter un certain nombre de personnages comme ça et je vais aller assez vite. J'espère que ça vous donnera envie de les redécouvrir par ailleurs. Mais je ne vais pas pouvoir rentrer, sauf pour Darwin, dans la présentation de la vie et de l'œuvre en général de ces personnages. Ceci dit, Buffon a été un naturaliste très important au XVIIIe siècle. On l'a considéré comme le roi des naturalistes. Il se considérait comme le roi des naturalistes, mais il n'était pas le seul. Il y avait aussi l'inné qui pensait qu'il était le roi des naturalistes. Il a été intendant du jardin du roi et du cabinet d'histoire naturelle du roi, c'est-à-dire qu'en fait, c'était un peu le patron de l'histoire naturelle en France au XVIIIe siècle. Et il a réalisé une œuvre considérable en termes de publication avec une œuvre encyclopédique intitulée l'histoire naturelle générale et particulière. Vous voyez 15 volumes, puis une histoire des oiseaux. Il n'a pas fait ça tout seul. Il faudrait raconter cette histoire-là en détail. Mais une histoire des oiseaux très volumineuse aussi. Et puis, ça va être important pour nous dans quelques instants, des suppléments à son histoire naturelle. Sept volumes de suppléments, dont un particulièrement intéressant, le cinquième volume. Puis, une histoire naturelle des minéraux. Vous voyez, il a embrassé toute l'histoire naturelle. Alors, il a été souvent considéré comme une sorte d'écrivain naturaliste à tort. En fait, c'est beaucoup les gens qui ne l'ont pas vraiment lu, qui considèrent, qui le dénigrent un petit peu en disant que finalement, il décrivait des espèces, parfois de manière un petit peu arrangée. En réalité, ce n'était pas le cas. Ça a été un personnage extrêmement sérieux. Et sur le plan théorique, il a proposé des choses extrêmement intéressantes. C'est-à-dire qu'il a proposé un système biologique qui était parfaitement cohérent. Je ne vais pas le détailler maintenant, mais il considérait, ça c'est important pour notre propos de ce soir, il considérait que les êtres vivants étaient constitués par des petites entités microscopiques, indestructibles, éternelles, en fait, existant depuis le commencement de la Terre. Nous expliquera-t-il à un moment dans son oeuvre, les molécules organiques. Donc, vous imaginez que nous sommes, selon Buffon, constitués de petites molécules organiques, microscopiques, qui sont indestructibles. Et lorsque nous décédons, ces molécules organiques retournent évidemment à la Terre. Elles pourront être repuisées par des plantes. Les plantes seront mangées par des animaux. Et ainsi, les molécules organiques circulent depuis que des espèces sont présentes à la surface de la Terre. C'est la conception de Buffon. Ces molécules organiques s'organisent dans un être vivant en fonction du moule intérieur de l'organisation qui caractérise l'espèce. Et puis, selon le modèle extérieur, c'est-à-dire la morphologie de cette espèce, selon un prototype qui est apparu à un moment donné. Et là, vous voyez qu'on touche à la question des origines de la vie, effectivement. Le prototype, chaque espèce, pour Buffon, avait un prototype. Donc, ces concepts, en fait, ces notions très importantes, sont définies de manière très précise dans son histoire naturelle. Et elles sont opératoires. C'est-à-dire qu'il les mobilise régulièrement et il les fait fonctionner. Et il nous explique tout le fonctionnement du vivant comme ça. Dès le début de l'apparution de l'histoire naturelle à la fin des années 1740. Et puis, arrive le moment où il écrit des suppléments à son histoire naturelle et arrive ce cinquième supplément en 1778 qui sera intitulé « Des époques de la nature ». Là, Buffon va nous raconter l'histoire de la Terre, une histoire de la Terre associée à l'histoire des êtres vivants. Ce n'est pas la première fois qu'il s'intéresse à l'histoire de la Terre. En fait, dans le premier volume de son histoire naturelle, 30 ans avant, il avait consacré des pages et des pages, tout un volume, en fait, à une théorie de la Terre. Mais à ce moment-là, il concevait l'histoire géologique de la Terre comme une histoire cyclique. C'est-à-dire que vous aviez une Terre qui s'était... une masse de matière en fusion qui s'était consolidée, qui s'était solidifiée. Et puis, à la surface de cette Terre, des phénomènes avaient lieu comme la formation des montagnes, l'érosion des montagnes, et puis ça recommençait. Donc, vous aviez une histoire cyclique. C'est pour ça que j'ai représenté habilement ce petit cycle avec les deux flèches. Les choses vont complètement changer au fil de l'œuvre de Buffon et ça se concrétise par ces époques de la nature. Publiée donc 30 ans après sa première théorie, cette fois, on passe d'une histoire qui était donc cyclique à une histoire linéaire sur la flèche du temps, une histoire sur un temps sagittal, avec des époques qui se succèdent au fil de l'histoire de la Terre, des époques particulières, et on n'assiste aucunement à des répétitions et à un quelconque phénomène cyclique. Pourquoi ? Eh bien, parce que Buffon a commencé à tenir compte du fait que la Terre, qui était très chaude au commencement, n'avait cessé de se refroidir progressivement depuis sa formation. Donc, finalement, les conditions n'étaient jamais les mêmes puisque, depuis sa formation, on assiste à un refroidissement jusqu'à la température actuelle. Donc, les conditions n'étant pas les mêmes, eh bien, il imagine qu'il y a à la surface de la Terre des phénomènes différents qui ont eu lieu successivement au fil du temps. D'où c'est cette époque. D'abord, la formation des planètes. Alors, petit point, il a daté l'âge de la Terre. Il l'avait fait d'une manière un petit peu particulière. Il avait un domaine en Bourgogne dans lequel il avait des forges et il a chauffé des petits boulets de fer qu'il a amenés à une température proche de... un état proche de la fusion. Et ensuite, il a mesuré la durée de le refroidissement et il a extrapolé avec les dimensions de la Terre pour arriver à un calcul d'environ 75 000 ans. Donc, d'abord, première époque, formation des planètes, consolidation ensuite de la matière. Et puis, l'eau qui était sous forme de vapeur autour de cette Terre s'est condensée. Ça a formé les océans. Les eaux se sont infiltrées dans la Terre. Il avait remarqué que ces petits boulets se craquelaient. Donc, il imagine que la même chose a eu lieu à l'échelle de la Terre, que les eaux ont pu s'engouffrer dans la Terre. Ça a libéré des espaces, donc des continents sont apparus. Et puis, la vie était déjà apparue dans les... On y reviendra dans un instant. La vie était déjà apparue dans les océans sous forme de molécules organiques. Et enfin, ce sont des gros animaux qui apparaissent. Il nous dit les éléphants et autres animaux du Midi ont habité les terres du Sud au climat encore torride. Les continents se séparent. Ce n'est pas du tout une dérive des continents, mais c'est les océans qui se déplacent, qui se répartissent différemment. Et enfin, la puissance de l'homme a secondé celle de la nature. On voit que Buffon, qui nous propose une histoire de la Terre et de la vie sur la Terre, prend soin de présenter ça en cette époque. Ça nous rappelle, évidemment, le discours de la Genèse. Ça permet d'avoir un petit peu moins de problèmes avec les docteurs de la Sorbonne, naturellement. Et si on regarde ce qui se passe plus précisément en ce qui concerne les êtres vivants, Buffon considère que les molécules organiques se synthétisent, se forment à partir de la IIIe époque, donc ces petites entités microscopiques. Pourquoi ? Parce que pour lui, la matière doit conduire naturellement à du vivant. Donc, c'est en quelque sorte le destin de la matière de se transformer et de devenir animée. Et vous avez donc ces molécules organiques. Enfin, dans la Vème époque, on assiste à des phénomènes de génération spontanée. C'est-à-dire que spontanément, des espèces se sont structurées, se sont formées. Il ne nous dit pas comment. Il ne nous dit pas ce qui insuffle cette possibilité à la matière de former des espèces. Il considère qu'à ce moment-là, il y avait énormément de molécules organiques disponibles. La Terre était donc extrêmement fertile et ce sont des grosses espèces qui se sont formées. Donc, vous voyez, là, on a quelqu'un qui va considérer ensuite que ces espèces n'évoluent pas. Elles restent fixes. Donc, il est fixiste. C'est très caractéristique de cette époque. Mais néanmoins, il associe son histoire des êtres vivants à un commencement, la formation des molécules organiques, les générations spontanées de toutes les espèces à peu près au même moment et puis ensuite une destinée au long de l'histoire de la Terre et il associe ça à une histoire de la Terre. C'est-à-dire que vous avez une association entre les sciences de la vie et puis les sciences de la Terre. Buffon est un des naturalistes qui a introduit le temps, une réflexion sur le temps dans les sciences de la vie et dans l'histoire des sciences de la Terre. Il n'était pas le seul, surtout du côté d'histoire des sciences de la Terre. Mais en ce qui concerne les sciences de la vie, son apport est très important en termes de réflexion sur le temps et vous voyez que là, finalement, il y a bien une réflexion sur les origines de la vie. On est au XVIIIe siècle et dans un contexte tout à fait fixiste. Les choses changent avec un autre auteur qui est très intéressant également, qui est lui aussi français, qui est Jean-Baptiste Lamarque. Jean-Baptiste Lamarque, vous le voyez ici, un petit peu boudeur, il paraît qu'il n'était pas très sympathique, mais est un personnage qui est très intéressant pour les historiens des sciences parce que, en fait, pendant toute la première partie de sa carrière, il est né en 1749, il a été proche de Buffon, il a connu Buffon, et pendant toute la première partie de sa carrière, en gros, jusqu'à 1802, probablement un petit peu avant, mais on n'arrive pas à savoir comment il a réalisé cette conversion, il était fixiste. Donc, il considérait que les espèces n'évoluaient pas au cours du temps, qu'il n'y avait pas eu de transformation des espèces. Et puis, en 1802, il est professeur au muséum d'histoire naturelle à Paris, le 12 mai 1802, il donne un cours au muséum, le cours d'ouverture de son cours de zoologie des animaux sans vertèbres, et là, il énonce une théorie qui est une théorie en fait de l'évolution, on va la qualifier en tant qu'historien des sciences, on considère, on dénomme cette théorie transformisme, eh bien, il présente une théorie. Alors, évidemment, il ne l'a pas élaboré dans la nuit qui a précédé, mais finalement, on n'a pas d'élément précis sur le processus qui a été le sien pour élaborer cette théorie. Ça donne lieu donc à un ouvrage théorique très important qui s'intitule Recherche sur l'organisation des corps vivants et particulièrement sur son origine, sur la cause de ses développements et des progrès de sa composition et sur celle qui tendant continuellement à la détruire dans chaque individu amène nécessairement sa mort. Vous voyez qu'à l'époque, les éditeurs laisser les auteurs mettre des titres assez longs quand même. Donc, les recherches sur l'organisation des corps vivants. Et là, ce qui est tout à fait remarquable, c'est que finalement, dans ce cours dans lequel il présente sa théorie, eh bien, il nous donne une explication selon lui, naturellement. À chaque fois, ce sont des théories que je vous présente, ce sont des théories qui sont datées, qui sont dans une époque, qui ont été remises en question par la suite. il faut les prendre comme des objets historiques. On est bien d'accord. Je parle des générations spontanées de Buffon, mais je ne vais pas dire que je pense que les générations spontanées existent aujourd'hui. Il faut bien remettre les choses à leur place. Alors, il nous propose très rapidement dans ce texte une explication des générations spontanées, ce qui, pour lui, est extrêmement important parce qu'il imagine que si vous prenez une petite masse de matière gélatineuse, cette masse de matière gélatineuse peut être sensible à ce qu'il appelait les fluides incontournables. Les fluides incontournables, c'est l'électricité, et puis le calorique, c'est-à-dire la chaleur, qui provoquaient une sorte de dilatation de ce qu'il appelait des molécules. Ce n'était pas le même sens que celui que donnait Buffon, c'est-à-dire les constituants de cette masse de matière gélatineuse, cette dilatation des molécules constituant cette petite masse de matière gélatineuse, la place dans un état particulier qu'il appelait l'orgasme vital, et puis ensuite, les fluides contenables, c'est-à-dire cette fois l'eau et les gaz, mais il parle surtout de l'eau, pouvaient traverser cette masse de matière gélatineuse. Donc vous avez ici la masse en question, vous imaginez qu'elle s'est dilatée sous l'effet de la chaleur, il y a donc des petits espaces qui se sont ménagés entre les molécules et l'eau va pouvoir circuler. À partir de ce moment-là, pour la marque, on a un être vivant. C'est-à-dire que cet état de dilatation est déjà une caractéristique pour lui de la matière vivante. Elle est maintenue par cette chaleur et finalement, vous avez ici une circulation de l'eau qui va petit à petit au fil du passage répété des courants d'eau déposer des éléments de matière. C'est finalement le commencement de la nutrition. Et petit à petit, le courant d'eau traversant cette masse de matière gélatineuse toujours par le même trajet et l'habitude est très importante chez la marque. Eh bien, cette masse de matière gélatineuse va être percée petit à petit par un canal de plus en plus profond qui va finir par traverser la petite sphère et c'est le canal alimentaire. Et vous avez là un petit être microscopique qui a donc émergé par simplement des phénomènes physiques. D'accord ? Donc, c'est là, c'est les générations spontanées selon la marque telle qu'il les conçoit. Et de fait, dans un ouvrage qu'il écrit en 1809 qui reprend cette théorie qui s'appelle la philosophie zoologique, il nous donne un arbre des différents animaux. Il nous dit tableau servant à montrer l'origine des différents animaux. C'est le seul schéma de cet ouvrage. Vous voyez qu'il y a deux grands groupes, enfin deux groupes. Celui-ci et puis celui-ci. Il faut imaginer un commencement à chaque fois, une origine à chaque fois. Traitons le cas du premier. Des infusoires, les polypes, les radiaires, ce sont des animaux sans vertèbres qui sont donc issus de générations spontanées. Les infusoires qui sont des petits êtres microscopiques vont donner les polypes, par exemple, nos coraux et puis les radiaires. Non, pas les coraux, pardon. Les polypes ne sont pas des coraux, ce sont d'autres petits êtres microscopiques et les radiaires seraient des coraux. Et puis, des générations spontanées qui sont ici qui conduisent aux vers. Les vers pouvant conduire ensuite aux insectes, aux arachnides, aux crustacés ou aux anélides, aux cyripèdes, aux mollus pour arriver ici aux mammifères. Et c'est toujours le même phénomène. C'est-à-dire qu'on a toujours de la matière organique, on a des fluides, on a des habitudes, des répétitions, des phénomènes qui se répètent. Et Lamarck nous dit, par exemple, dans un cas qui est très célèbre, le cas de la girafe. Vous avez peut-être entendu parler de la girafe de Lamarck. Donc, vous ne savez pas sans savoir que la girafe a un long coup. Et donc, Lamarck nous dit, finalement, le coup s'est allongé du fait que la girafe, pour atteindre les feuilles qu'elle souhaite brouter, qui sont en hauteur, a tiré sur son cou et petit à petit, au fil des générations, du fait de la répétition continuelle de ce geste qui est contraint par le milieu, eh bien, comme elle a la volonté d'atteindre ses feuilles, au fil d'un très grand nombre de générations, le coup s'est allongé et ce caractère s'est fixé dans l'espèce girafe. Comment ça peut se produire ? Eh bien, exactement de la même façon qu'avec cette petite masse de matière gélatineuse. C'est les fluides qui sont à l'intérieur du corps de la girafe, cette fois, pas les fluides qui sont autour de la masse de matière gélatineuse qui pouvait être isolée dans n'importe quelle étendue, enfin, n'importe quel liquide. Là, c'est les fluides qui sont à l'intérieur de l'organisme de la girafe qui se sont déplacés et qui ont finalement modifié petit à petit l'organisation de la girafe. Donc, en fait, ce qui est très important dans tout ça, c'est que non seulement il nous parle du commencement des espèces avec les générations spontanées, mais en décrivant les générations spontanées, en fait, il donne un résumé des mécanismes qui s'appliquent dans toutes les transformations qui ont lieu dans ce passage d'un type animal à un autre. On peut résumer ça sur un schéma qui peut être un tout petit peu compliqué, mais ça vaut le coup quand même de s'arrêter. Vous avez ici le temps, d'accord ? Le présent serait ici. vous avez les générations spontanées. Des générations spontanées qui ont eu lieu il n'y a pas très longtemps ont donné des vers. Des générations spontanées qui ont eu lieu il n'y a un petit peu plus longtemps ont donné des vers, mais les vers ont conduit aux anélides qui vont conduire aux cirripèdes et aux mollusques. Donc ici, vous avez les cirripèdes, ici, vous avez les mollusques et en fait, je n'ai pas représenté les stades antérieurs. C'est-à-dire que les générations spontanées pour la marque se déroulent continuellement. C'est comme un film qui commencerait sans arrêt dans des tas de salles de cinéma différentes. Ce qui fait que si vous étiez un démon qui verrait en même temps dans toutes les salles, vous auriez en même temps toutes les images du film. Un film qui aurait démarré à des moments différents dans les différentes salles. Donc, quand nous regardons l'état de la diversité du vivant selon la marque, en fait, ce qu'on regarde, c'est différents groupes qui sont chacun issus d'un processus de transformation et évidemment, les étapes pour chaque groupe antérieur ont disparu puisqu'on en est là dans le déroulement du processus et vous pouvez résumer donc les choses sur ce schéma qui est un petit peu bizarre. La question, c'est quand est-ce que ça a commencé parce que là, c'est un petit peu problématique. Ce qui nous intéresse c'est de savoir comment les premières générations spontanées ont pu avoir lieu. La marque nous dit qu'il y en a tout le temps. Très bien. Mais est-ce qu'il y a un moment où il n'y avait rien sur la Terre et il y a eu quand même eu les premières générations spontanées ? Alors là, c'est un petit peu compliqué parce que ce commencement de l'histoire, c'est la marque qu'il n'est pas très clair. Il y a des milliers de pages dans l'oeuvre de la marque et je vais vous montrer un peu à quoi ressemble ce genre de texte. Je vous propose de regarder quelques extraits ou un extrait. Qui est-ce qui ne sent pas que c'est par cette extrémité de l'échelle les infusoires, les tout petits êtres dont on parlait tout à l'heure soit animale soit végétale que la nature a commencé et recommence sans cesse les premières ébauches de ses productions vivantes. Vous voyez, quand on fait de l'histoire des sciences et qu'on se questionne sur, qu'on se pose la question est-ce que la marque pensait vraiment l'origine primordiale absolue des êtres vivants, il faut s'accrocher sur des milliers de pages de pages à ce verbe-là, à commencer et recommence sans cesse. C'est-à-dire que puisqu'il dit qu'elle a commencé et qu'elle recommence, c'est bien qu'il y a eu un commencement absolu et on n'a que ça à se mettre sous la dent. Ce n'est pas évident. Donc je vous passe les autres citations mais voilà à quoi ça ressemble. J'en viens à Darwin, Charles Darwin. Charles Darwin, mais avant un petit excursus par Louis Pasteur. Alors vous voyez, j'ai trouvé spirituel déposer deux billets de banque. Il y en a un qui est un peu ancien. Certains parmi nous l'ont connu, d'autres pas, c'était des francs. Figurez-vous. Ici, c'était le billet qu'on appelait le pasteur. Et ici, c'est un billet qui existe toujours en revanche en Grande-Bretagne puisque c'est le billet de 10 livres à l'effigie de Darwin. Vous voyez que les deux pays ont utilisé la figure emblématique de leur plus grand scientifique de la deuxième partie du XIXe siècle. En quoi Pasteur nous intéresse particulièrement ce soir ? Eh bien, parce que Pasteur a travaillé sur la question des générations spontanées. Il a été impliqué au début des années 1860 dans un débat qui a fait grand bruit, dans lequel son groupe était opposé à celui à celui de Poucher qui est représenté ici. Pasteur est ici. Inutile de vous dire que l'illustrateur qui est un illustrateur contemporain qui l'a représenté les bras en l'air nous dit très clairement que c'est Pasteur qui a été jugé vainqueur du débat. C'est clair. Et donc, ils se sont opposés pendant plusieurs années en fait sur la question des générations spontanées. Poucher pensait que les générations spontanées existaient. Pasteur était convaincu qu'elles n'existaient pas. Et il y a eu un débat qui s'est déroulé autour d'expériences que je ne vais pas détailler maintenant mais qui consistait globalement à enfermer dans des ballons des solutions avec de la matière organique, à chauffer ces ballons dans l'idée de détruire tous les êtres vivants qui pouvaient être à l'intérieur de ces ballons et d'observer si des êtres vivants se développaient après ce chauffage dans les ballons en question. Donc, un débat assez dur qui aboutit pour ce qui est de la France a décidé que c'est l'Académie des sciences qui tranche. Vous voyez, les académiciens sont derrière lui. Un débat à l'issue duquel on tranche et Pasteur fait une grande conférence à la Sorbonne dans laquelle il explique que les générations spontanées, il les cherche mais il ne les trouve pas. La foule applaudit. à partir de ce moment-là en France, il est pratiquement impossible de prétendre que les générations spontanées existent. Il y a quelqu'un qui s'y a, un biologiste nantais qui s'est risqué au début du XXe siècle qui s'appelait Stéphane Leduc et il a été mis au banc de l'Académie des sciences immédiatement. Donc, enfin, pas tout à fait immédiatement mais au bout d'un ou deux bouquins on a trouvé qu'il exagérait quand même. C'est un moment important dans l'histoire des théories sur les origines de la vie parce que ça veut dire que les générations spontanées, finalement, on ne peut pas les observer en laboratoire. Alors, elles existeraient peut-être dans la nature mais en tout cas, en laboratoire, on n'arrive pas à trouver de conditions permettant de montrer qu'on peut passer d'une matière inerte à de la matière vivante. Donc, ça met un coup très rude à cette théorie des générations spontanées. Certains auteurs vont continuer à la défendre, notamment en Angleterre. Mais, c'est quand même le principal coup de grâce, disons, que cette théorie a reçu. Je m'arrêtais un petit instant sur Charles Darwin. c'est le seul pour lequel je fais un tout petit peu de mise en contexte. Vous avez Charles ici, donc, jeune et dans la cour de son collège à Cambridge et vous voyez que d'habitude, on le représente toujours avec une barbe chauve et tout et ça vous permet de constater que les chauves ont eu des cheveux à un moment dans leur vie. Donc, Darwin est un naturel qui a commencé sa carrière de naturaliste finalement tambour battant puisqu'il est parti très jeune sur ce bateau que vous voyez là, le Bigel, pour un voyage qui devait durer trois ans, qui a duré cinq ans. Il devait, il était sur ce bateau pour réaliser des travaux de géologie. le capitaine du bateau s'occupant plus de sciences de la vie mais en fait, il a fait de tout pendant ce voyage. À l'issue de ses cinq ans, quand il est revenu en Angleterre, il a été un géologue reconnu, réputé et puis, assez vite, il s'est installé dans sa maison dans le sud-est de Londres à Down, la maison que vous voyez là qui est fort confortable. en fait, il était rentier donc il a pu vivre là, entouré, c'est important donc dans une région dans une région agricole. Il pouvait, il avait les moyens de faire quelques expériences, de faire quelques travaux, de faire beaucoup d'observations et donc, c'est dans ce, dans cet endroit qu'il a développé les idées qui lui sont venues à partir de la fin des années 30 et qui ont été à la base de sa théorie de la sélection naturelle. Et c'est à Down donc qu'il publie en 1859 l'origine des espèces au moyen de la sélection naturelle. Je ne rentre pas dans les détails mais s'il n'avait pas reçu en 1858 une lettre de Wallace, un de ses collègues naturalistes qui vivait en Extrême-Orient et qui lui propose une théorie qui se rapproche extrêmement de la sienne, probablement aurait-il encore en fait procrastiné, essayé de compléter encore son ouvrage qu'il répugnait à publier trop rapidement parce qu'il savait très bien que cet ouvrage allait probablement faire scandale. Donc cet ouvrage c'est The Origin of Spaces dont vous avez la page de garde ici. Et donc c'est un ouvrage construit autour d'un certain nombre d'éléments, de données. Évidemment, il y a toute sa culture naturaliste considérable qu'il a accumulée au long de son voyage, bien sûr. et puis il y a tout ce qu'il a pu lire, compiler, échanger directement en discutant avec des collègues ou à travers d'une correspondance absolument faramineuse pendant toutes ces années à Down. Et puis des observations qu'il a d'histoires naturelles, de biologie, de botanique, de zoologie qu'il a pu réaliser directement dans ce contexte-là et des observations des pratiques agricoles autour de lui, tout ce qui est hybridation des végétaux et élevage et sélection des races d'animaux d'élevage et notamment, par exemple, des pigeons. Des pratiques agricoles qui l'ont manifestement inspirée dans sa réflexion sur la sélection naturelle. Alors, voilà le seul schéma que vous pourrez observer dans l'origine des espèces qui se trouve que vous allez acheter de demain matin en livre de poche qui se trouve dans toutes les librairies. C'est un livre d'histoire naturelle mais il y a finalement une seule illustration. Et cette illustration, c'est même pas l'illustration d'un cas particulier, c'est un schéma purement théorique. Vous avez donc ici de bas en haut le temps qui s'écoule des époques géologiques numérotées de 1 à 14 ici. Et puis ici, vous avez des espèces de A à L. On va suivre une de ces espèces. Vous prenons l'espèce A et vous voyez que ce qu'imagine Darwin, c'est qu'il y a un moment où il y a de la variation. Donc, vous avez cinq variants. Le mot variant, ça vous dit quelque chose parce qu'on a entendu que ça pendant la crise du Covid. En fait, il faut que vous repensiez à la crise du Covid en termes darwiniens. Ça marche très bien. Donc, de la variation à partir d'une espèce. Et puis, au fil du temps, finalement, vous avez trois variants qui s'éteignent et deux qui persistent. De nouveau de la variation et simplement trois qui atteignent l'époque 2 et ainsi de suite. Donc, vous voyez cette arborescence qui se crée, qui est en fait un phénomène parfaitement continu, mais pour la lisibilité, évidemment, il représente ça régulièrement au long de ses lignes horizontales. Et vous avez, nous dit-il, donc une espèce qui petit à petit varie et à l'arrivée, au bout d'un très long temps, vous avez ici un certain nombre de formes et il nous dit que A14 et M14 qui sont ici se sont énormément éloignées l'une de l'autre par l'accumulation de toutes ces variations. Ce sont probablement des espèces différentes et différentes entre elles et différentes de A. D'accord ? Donc là, vous avez le schéma de la théorie darwinienne qui se traduit par de la variation, de la sélection parce que finalement, c'est les conditions du milieu et les relations complexes que les espèces entretiennent entre elles qui font que certaines persistent et pas d'autres, certaines sont sélectionnées et pas d'autres et évidemment de l'hérédité parce que si les traits, les caractéristiques de l'espèce qui est ici sont sélectionnées à un moment donné, si elles permettent ces caractéristiques à l'espèce de survivre dans cet environnement mieux que celle-ci qui va s'éteindre, il faut que ces caractéristiques soient transmises à la descendance sinon ça ne sert à rien en tournant. Si tant est que ça servait à quelque chose, le mot n'est pas adapté. Donc variation, sélection, hérédité, c'est le triptyque de la thèse darwinienne. Vous réfléchirez à la crise Covid, ça s'applique bien. Alors évidemment, je suis là pour vous parler de l'origine de la vie. Que nous dit Darwin sur les origines de la vie ? Pas grand chose. Dans son livre de 1859, là on peut se dire que ça converge vers le bas, donc vers avant et puis on imagine bien que ça peut converger comme ça à l'infini jusqu'à un commencement initial. Alors dans la dernière page de l'origine des espèces, il nous refait un tableau général du monde et il nous dit à quel point le monde est merveilleux et que c'est merveilleux de pouvoir comprendre comment il fonctionne et de se dire que ça a peut-être commencé par un être unique et très simple qui est à l'origine de tout ça. Il le dit dans la première édition et probablement ça le gêne un petit peu et il l'enlève dès la deuxième édition. Ces lignes-là sont transformées mais en 1859, je vous l'ai dit, en histoire des sciences, on est obligé de s'accrocher à des choses infimes, mes collègues pourront confirmer. et en 1859, il nous parle quand même de cet être unique et probablement unique qui est à l'origine de tout, de l'ensemble du vivant. Il n'en parle plus des origines de la vie. Sauf dans une lettre qu'il écrit en 1871 à son ami le botaniste Hooker qui est un collègue très très proche, un des plus proches amis de Darwin. dans une lettre où il est, je ne vais pas reproduire la lettre dans son ensemble, mais où il est question des générations spontanées parce que je vous ai dit que les Anglais, ils y réfléchissent encore aux générations spontanées. Et Darwin en arrive à cette conclusion. C'est une phrase, c'est un petit passage qui est très très célèbre et il faut s'arrêter dessus. On dit souvent que les conditions nécessaires à l'apparition des premiers organismes vivants, donc on est bien dans le problème des origines de la vie, des origines primordiales, de la vie, sont réunies à présent et qu'elles l'ont toujours été. Mais si, et quel grand si, on peut imaginer que dans quelques marques chaudes contenant toutes sortes de sels ammoniacaux et phosphoriques, en présence de chaleur, de lumière et d'électricité, etc., il avait pu se former chimiquement un composé protéique capable de subir des modifications complexes. Autrement dit, là, il est en train de nous dire, on nous dit souvent que les conditions nécessaires à l'apparition de la vie sont toujours présentes aujourd'hui, donc que des générations spontanées pourraient avoir lieu. C'est ça ce qu'il nous dit. Quand il nous dit que si vous avez des sels phosphoriques, etc., de l'eau, de la chaleur, il nous dit que vous pouvez imaginer que la matière va se transformer et que des composés organiques vont pouvoir se former. Ces composés protéiques vont subir donc des modifications complexes et il nous dit, c'est très important, un tel composé serait de nos jours dévoré ou absorbé ce qui n'a pu être le cas avant la formation des êtres vivants. C'est-à-dire qu'en gros, ce qu'il nous dit, c'est que si vous avez les sels ammoniacaux ici, vous mettez de la chaleur, de l'électricité, vous faites chauffer tout ça, vous obtenez des composés protéiques, c'est déjà une matière organique complexe qui pourrait se transformer en un être vivant. Soit, ça, ce serait des générations spontanées, mais dans la mare en question, il y a déjà des êtres vivants. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire ces êtres vivants ? Quand la matière protéique va être formée, ils vont la bouffer. Donc, en fait, la vie est apparue pour Darwin et comme la vie est apparue, elle empêche la vie de réapparaître. D'accord ? Ça, c'est très important. Ça veut dire que vous avez, dans le processus évolutif conçu par Darwin, des étapes et des étapes au fil desquelles il y a des transformations, des successions d'états, mais ces états ne sont jamais identiques. donc, on ne peut pas recommencer la même chose. On retrouvait ça, on avait ça dans notre tableau tout à l'heure. Vous avez ici un état en 1 et vous voyez bien que ça donne un état 2 qui n'est en rien équivalent à l'état 1 et ainsi de suite. Et donc, quand on remonte aux origines de la vie, eh bien, on a exactement la même chose. on a un état sans vie, un état avec des composés protéiques, un état avec les premiers êtres vivants et à partir de là, il y aura peut-être une évolution de la matière jusqu'à des composés protéiques, mais il n'y aura plus jamais l'étape composés protéiques êtres vivants. D'accord ? Donc, là, on est typiquement dans la description d'un phénomène historique. C'est-à-dire, c'est un phénomène, c'est un processus constitué d'étapes qui se succèdent. On ne peut pas revenir en arrière. Les origines de la vie sur la Terre avec Darwin sont clairement un processus historique. Ça, c'est pour l'année prochaine quand je reviendrai la refaire. Il y a des diapos que je vous montrerai, mais là, comme vous avez mis du temps à vous asseoir, je les passe. Je fais un saut scandaleux jusqu'aux années 1920, 1930, 1940. On se retrouve cette fois avec des gens qui sont clairement évolutionnistes. L'évolution biologique est admise par les biologistes et des propos sur les origines de la vie dans la fin des années du 19e siècle, début du 20e, qui ne sont pas très détaillés. les gens en parlent, décrivent ce qu'a fait Darwin, complexification de la matière, la chimie organique se développe, les propositions d'évolution de la matière organique sont de plus en plus précises, mais ce n'est pas tellement détaillé. Vous trouvez une demi-page, une page dans les ouvrages de biologie, dans le meilleur des cas. Les choses changent dans les années 1920 avec deux personnages qui sont Alexandre Ivanovitch Oparin, un soviétique, il est né russe, il est devenu soviétique et il produit toute son oeuvre de biochimiste pendant la période soviétique et puis un anglais, John Borden Sanderson Holdane et vous avez les deux individus représentés ici. En 1924, Oparin propose écrit un texte d'une quinzaine de pages assez détaillées sur les origines de la vie et Holdane complètement indépendamment en 1929 sans connaître le texte de Oparin propose un texte à peu près équivalent. Je ne vais pas rentrer dans les détails du texte mais c'est à chaque fois une évolution, une transformation, d'abord devrais-je dire une description des conditions initiales, c'est-à-dire des conditions de la terre primitive et puis l'idée que vous avez des composés minéraux qui peuvent donner des molécules organiques, c'est-à-dire des molécules contenant du carbone, de l'hydrogène et de l'oxygène, molécules organiques qui sont présentes dans les êtres vivants et que finalement, ça va pouvoir donner des structures de plus en plus complexes pour Oparin des cellules et pour Holdane des molécules de plus en plus complexes. Ce qui est intéressant dans cette étape, c'est qu'Oparin et Holdane utilisent la même méthode. Tous les deux décrivent les conditions initiales, nous décrivent l'atmosphère primitive, nous décrivent la mer primitive et décrivent des mécanismes chimiques qui peuvent conduire à cette complexification de la matière. et tous les deux prennent le temps de cette description, c'est-à-dire qu'ils sont véritablement dans une narration, dans un récit décrivant le processus de l'apparition de la vie sur la Terre. Et tous les deux optent pour une approche très pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'il faut de la biochimie, il faut de la chimie, il faut de la biochimie, il faut de la géologie, il faut de la physique éventuellement. Et c'est quelque chose qui va caractériser le domaine des origines de la vie jusqu'à maintenant. C'est un problème qui est nécessairement traité par des groupes de scientifiques de spécialités différentes qui, à certains moments, se réunissent pour construire ce récit à plusieurs que eux ont construit tout seuls. En fait. En 1936, Oparine reprend le même principe, mais cette fois, publie un livre. Il avait écrit un petit texte d'une vingtaine de pages et il écrit un livre en russe en 1936 qui est traduit en anglais rapidement. Cette fois, le bouquin fait 300 pages. Il y a de la géologie, il y a de la géochimie, il y a de la chimie minérale, de la chimie organique, de l'astronomie, etc. et il nous raconte sur 300 pages comment la vie a pu apparaître sur la Terre et commencer à évoluer vraiment au commencement. Un livre qui a eu un certain succès qui a été traduit en anglais en 1936 par les éditions Macmillan à New York. On est en 1936 quand même. Donc vous voyez, c'est un moment assez particulier. En fait, il n'y a pratiquement pas de travaux expérimentaux autour de ça à cette époque-là. c'est dans l'entre-deux-guerres. Il y a quelques travaux quand même que Oparine se réapproprie. La formation des travaux de chimie qui montrent qu'en travaillant avec certaines solutions, on peut arriver à former des petits globules qu'on appelle des coacervas qui présentent des petites structures sphériques avec une zone périphérique un petit peu différente du cœur du coacerva et Oparine pour Oparine c'est une preuve du fait que la matière peut dans certaines conditions s'organiser spatialement et donc donner quelque chose qui préfigure en fait les cellules. Donc cette période de l'entre-deux-guerres c'est une période en fait de formulation d'hypothèses de description de processus et pratiquement il n'y a pas d'expérience mais j'espère que vous avez bien saisi qu'ils sont en train finalement de faire de l'histoire de la vie ils produisent des récits qui sont en fait des récits historiques ils racontent l'apparition de la vie sur la terre les choses se configurent un petit peu différemment après guerre avec la naissance de ce qu'on va appeler la chimie prébiotique première expérience qu'on va faire entrer dans cette chimie prébiotique et je vais vous expliquer de quoi de quoi il retourne c'est une expérience que l'on doit à Melvin Calvin qui a été un grand biochimiste du milieu du 20ème siècle qui avait eu le prix Nobel notamment pour des travaux sur la photosynthèse et c'est la première expérience qu'on peut qualifier d'expérience en condition prébiotique qu'est-ce que ça veut dire c'est-à-dire que là vous avez des chimistes qui vont s'intéresser à la question des origines de la vie et qui vont décider de réaliser des expériences dans des conditions qu'ils vont établir en fonction de ce que l'on connaît à l'époque des conditions qui régnaient sur la Terre au moment où la vie a pu apparaître c'est-à-dire que sachant qu'Alvin se base sur des travaux d'astronomie d'une école d'astronomie qui considérait qu'il y avait du dioxyde de carbone CO2 dans l'atmosphère primitive qu'est-ce qu'il fait il est à l'université de Berkeley aux Etats-Unis il expose une solution de l'eau avec du dioxyde de carbone à un rayonnement gamma et il obtient une petite molécule organique le formaldi et il dit clairement que c'est une c'est une expérience qui traite de la question des origines de la vie c'est-à-dire de la production en condition initiale correspondant aux conditions de la terre primitive de la formation de molécules qui peuvent être présentes dans le vivant on est bien loin d'une cellule ou de quoi que ce soit c'est juste une molécule organique mais l'intérêt là c'est de voir qu'on pose des règles du jeu expérimental qui consiste à dire qu'on fait de la chimie prébiotique si on respecte ce qu'on sait ce qu'on pense savoir des conditions de la terre primitive un an après il y a un autre personnage qui s'appelle Heuret qui est physicien lui aussi prix Nobel pour la découverte de l'eau lourde par ailleurs qui nous dit l'expérimentation sur la production de composés organiques on est toujours à l'échelle des molécules on va rester à l'échelle des molécules on va rester à l'échelle de la chimie pendant un certain temps l'expérimentation sur la production de composés organiques à partir d'eau et de méthane en présence de lumière ultraviolette d'une distribution spectrale estimée approximativement à celle du soleil pourrait être des plus profitables la recherche des possibles effets des décharges électriques sur les réactions pourrait aussi être tentée puisque les éclairs électriques peuvent être raisonnablement imaginés dans une atmosphère réductrice donc ce qu'il nous dit là c'est que vous avez une atmosphère avec du méthane vous pouvez si vous l'exposez avec pardon à des une source d'énergie par exemple des éclairs électriques produire de la matière organique peu de temps après un an après un jeune chimiste de son entourage qui s'appelle Stanley Miller va tenter l'expérience donc vous voyez il était extrêmement jeune c'est au moment de l'expérience voilà le système expérimental qu'il nous propose vous avez là un circuit vous avez de l'eau qui est placée ici qui va être chauffée elle va pouvoir se vaporiser passer ici et vous aurez ici l'atmosphère des électrodes qui provoquent des éclairs un arc électrique et donc on va faire tourner ça pendant un certain temps donc vous mettez dans le ballon vous mettez du méthane de l'hydrogène de l'ammoniaque de l'eau vous notez qu'il n'y a pas de dioxyde de carbone il n'y a pas de CO2 il va y avoir une guéguerre continuelle est-ce qu'il y avait du CO2 est-ce qu'il n'y avait pas de CO2 je ne vais pas rentrer dans le détail mais chimiquement ce n'est pas du tout la même chose c'est deux qualités d'atmosphère tout à fait différentes mais ce qui va s'imposer avec l'expérience de Miller c'est une atmosphère primitise avec du méthane ils n'ont pas inventé ça ils se sont basés sur des Urès c'est basé sur des travaux d'astronomie notamment les siens de planétologie comparée où ils considéraient que l'atmosphère primitive ne pouvait pas contenir de dioxyde de carbone de dioxyde de carbone parce qu'il y a de l'oxygène dedans et ça lui paraissait impossible qu'est-ce que ça donne au bout d'une semaine ça donne ça c'est pas très propre mais il s'agit donc pour les chimistes de récupérer ce goudron qui est là et puis d'essayer d'analyser tout ça pour voir ce qu'il y avait dedans et qu'est-ce qu'on a trouvé dedans et bien avec en procédant par chromatographie c'est-à-dire qu'on dissout tout ça dans une solution on arrive à séparer les constituants de ce mélange tout noir qu'on vient de voir et bien on arrive à montrer qu'il y avait de l'acide aspartique de la glycine de l'alpha-alanine de la bêta-alanine et qu'est-ce que c'est que ça c'est des acides aminés qu'est-ce que c'est que les acides aminés c'est les constituants des protéines qu'est-ce que c'est que les protéines c'est des grosses molécules organiques qui sont présentes justement dans les êtres vivants et que les êtres vivants savent fabriquer donc à ce moment-là tout le monde a levé ses bras au ciel en disant fabuleux on a une expérience qui nous montre comment la vie est apparue sur la terre ou du moins qui nous montre les premières étapes de l'apparition de la vie sur la terre mais néanmoins vous voyez que clairement on est bien dans le cadre de cette chimie prébiotique une production d'acides aminés sous les possibles conditions de la terre primitive d'accord donc à partir de là on est en 53 ça structure tout un pan de la recherche chimique un pan modeste somme toute mais quand même non négligeable de recherche chimique qui vont s'intéresser aux origines de la vie en respectant ces rêves du jeu de la chimie de la chimie prébiotique avec progressivement la réalisation d'un d'un récit la construction d'un récit par l'accumulation de toutes les données de tous les résultats de toutes les expériences de chimie qui sont réalisées à la fois sur des acides aminés mais sur des sucres et puis on essaye d'associer les molécules entre elles pour donner des molécules un petit peu plus grosses et puis après on essaye d'associer ces molécules plus grosses en globules d'accord pour essayer de passer à quelque chose qui préfigure la cellule et finalement dans les années 50 60 en respectant toujours les conditions prébiotiques en utilisant du méthane du CH4 et pas du CO2 et bien on arrive à faire des diverses expériences qui permettent d'imaginer un modèle en trois étapes avec d'abord un temps où des petites molécules organiques se seraient formées et puis ensuite des macromolécules se seraient formées par évidemment association de ces petites molécules entre elles et finalement formation de structures tridimensionnelles plus volumineuses avec une membrane etc. Bon évidemment au fil du temps le modèle est modifié on va s'apercevoir au début des années 70 qu'il fallait qu'il y ait du CO2 dans l'atmosphère primitive donc on recommence mais on arrive quand même à fabriquer des molécules on s'aperçoit aussi que les météorites ont pu apporter beaucoup de molécules organiques et qu'il n'y a pas forcément besoin des pistes ouvertes par les expériences de Miller par exemple pour obtenir ces molécules organiques parce qu'elles sont arrivées sur la planète elles sont tombées finalement avec les météorites ce modèle a été modifié petit à petit ceci dit ça a été concomitant d'un moment très important de l'histoire de la biologie qui est le développement de la biologie moléculaire justement quand les biologistes indépendamment de la question des origines de la vie se sont préoccupés de comprendre le fonctionnement des êtres vivants le fonctionnement des cellules à l'échelle des macromolécules en travaillant sur les protéines en travaillant sur l'ADN en travaillant sur l'acide ribonucléique l'ARN avec cette idée que eh bien l'information dans la cellule passe toujours de l'ADN vers les protéines en passant par une molécule intermédiaire qu'est l'ARN donc à la fin des années 50 on considère que l'ARN c'est une molécule sympa mais bon c'est juste un intermédiaire elle trimballe l'information depuis le noyau vers probablement l'extérieur du noyau dans le cytoplasme de la cellule finalement une molécule assez passive et puis et puis finalement en 1986 ce dogme va être complètement modifié par le fait qu'on a découvert que certaines molécules d'ARN étaient capables de se catalyser elles-mêmes de faciliter des réactions qui leur permettaient de se transformer et que finalement comme elles étaient des catalyseurs c'est à dire des molécules capables de faciliter des réactions comme le sont certaines protéines les enzymes et bien elles possèdent des propriétés des enzymes des protéines et elles possèdent aussi des propriétés de l'ADN c'est à dire qu'elles portent l'information génétique comme les comme l'ADN du coup ces ARN sont devenus beaucoup plus intéressants puisque ils ont des propriétés certains en tout cas ont des propriétés des des protéines et ils ont tous la propriété de l'ADN qui consiste à porter de l'information et on a imaginé à ce moment là un monde primitif primordial qui aurait été un monde au commencement de la vie avant même que la vie n'apparaisse sous forme cellulaire sur la terre un monde constitué d'ARN puisque le problème était de se demander je vais vous épargner la peau suivante ne vous inquiétez pas le problème était de se demander par quoi ça avait commencé est-ce que ça avait commencé par l'ADN est-ce que ça avait commencé par les protéines et bien non ça a commencé par l'ARN qui sait tout faire finalement qui peut savoir tout faire certains ARN savent tout faire donc on peut imaginer au commencement un monde un monde ARN donc c'est un dénommé Walter Gilbert qui a imaginé cette théorie du monde ARN en 1986 il faut se dire qu'en 1986 quand cette théorie est sortie quand on a appris qu'il y avait des ARN autocatalytiques quand on n'était pas vraiment spécialiste de ces ARN ce qui était mon cas quand j'ai lu cette information-là en avril 1986 j'ai cru que c'était un poisson d'avril tellement on était certains pas préparés à cette nouvelle alors la critique du il y a eu des critiques de ce monde ARN qui est quand même relativement accepté cette idée qu'à un moment on n'est plus passé par ce monde ARN et bien il y a eu un certain nombre de critiques parce que finalement comment on obtient de l'ARN en solution l'ARN c'est quand même assez fragile après l'ARN comment les membranes ont pu se former comment le code génétique comment l'information c'est-elle le fait de l'information a-t-il émergé c'est-elle structuré et puis ok disons que au commencement de la vie avant les cellules il y a pu y avoir un monde ARN mais c'est quand même déjà très compliqué une molécule d'ARN donc est-ce qu'il ne faut pas imaginer encore quelque chose avant pourquoi pas et il y a un chimiste britannique qui est parti de ce principe dire le monde ARN très bien il ne critiquait pas encore le monde ARN puisque lui il publie ça dans les années 70 mais il nous dit voilà le vivant voilà le vivant le vivant c'est une arche comme ça c'est quelque chose de compliqué de structuré qui manifestement tel qu'on l'observe aujourd'hui résulte d'une évolution complexe imaginons comment le vivant a pu apparaître sur la terre si on veut considérer qu'il faut qu'au commencement tous les constituants actuels du vivant aient pu se rassembler pour donner le vivant tel qu'on l'observe aujourd'hui il faut croire que tous ces blocs sont tombés du ciel et sont tombés comme par hasard dans l'ordre adéquat pour former une arche lui ce qu'il imagine c'est que il y avait des blocs avant qui ont disparu et que cette arche est restée par chance en fait alors présenté de manière un tout petit peu plus théorique il nous dit vous imaginez un système minéral capable de contenir d'avoir une certaine structure qui pourrait être le support d'une information ce système se développe et puis à un moment donné il arrive à contrôler un peu de son espace finalement comme l'ADN participe est au centre de la cellule mais on n'est pas du tout dans le schéma actuel de la vie tel qu'on l'imagine aujourd'hui ce système continue à se développer et l'espace il est de plus en plus efficace et l'espace est de plus en plus grand et puis à l'intérieur de l'espace que ce système contrôle il y a un deuxième système qui se met en place et finalement ce deuxième système supplante le premier et on arrive à une situation où le premier a complètement disparu et a été supplanté par un autre système donc aujourd'hui on observe un système au sein duquel qui a succédé à d'autres systèmes ils sont néanmoins liés historiquement d'accord mais alors c'est un fait mais c'est désespérant pour les scientifiques parce que si vous placez le monde ARN ici voyez bien que l'ADN serait apparu après l'ARN donc il faudrait imaginer continuer ce schéma et comment fait-on pour imaginer ce qui a pu précéder donc il y a des hypothèses bien sûr il y a des travaux mais c'est 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 extrêmement complexe donc c'est un travail qui est un travail nécessairement interdisciplinaire avec de la biologie moléculaire de la biochimie réalisé sur le vivant actuel on le déconstruit on peut se fixer des objectifs expérimentaux qui sont les objectifs de la chimie prébiotique la chimie prébiotique on la réalise en fonction de ce que nous disent les sciences de la terre qui permet de décrire les conditions primitives qui deviennent le cadre des expérimentations et puis il y a quand même de la paléontologie le micro paléontologie qui nous permet de savoir quand enfin qui permet d'observer dans certaines roches des cellules extrêmement anciennes et on peut se dire qu'il faut imaginer décrire des processus qui conduisent en un temps donné entre 3,8 milliards d'années et l'âge des premiers microfossiles à des structures quand même assez complexes donc j'arrive à ma conclusion les origines de la vie c'est un problème historique c'est un problème philosophique également donc en fait il y a des sciences qui sont des sciences historiques je ne dis pas que l'histoire est une science attention je dis que certaines sciences sont des sciences qui s'intéressent à des objets qui sont des objets passés comme la cosmologie et qui ont un pan de leur activité qui consiste à faire l'histoire de ces objets et donc en cela ce sont des sciences historiques c'est quelque chose d'établi aujourd'hui pour les gens qui étudient les sciences qui font de l'épistémologie c'est ça faire de l'épistémologie c'est ce que je viens de faire depuis associé à de l'histoire depuis depuis une heure donc vous avez peut-être vu ou eu entre les mains déjà des livres de Stéphane Jégoule qui était un fantastique paléontologue historien des sciences et vulgarisateur et n'hésitez pas à lire ses livres et il s'est beaucoup intéressé en tant que paléontologue parce que la paléontologie est une science historique elle ne fait rien d'autre que de puiser dans les archives fossiles des informations qui permettent de raconter l'histoire de la vie sur la terre donc finalement fondamentalement elle fonctionne comme l'histoire d'ailleurs l'histoire humaine et ce que nous dit ce sur quoi insiste Stéphane Jégoule c'est notamment sur l'irréversibilité on ne revient pas en arrière on ne revient pas en arrière on a compris pourquoi parce que les états se succèdent sont toujours différents c'est le coup de Darwin qui nous montre que la vie étant apparue elle empêche la vie de réapparaître il y a une complexité très importante de chacun des états et ça ça fait qu'on ne peut pas prévoir ce qui va se passer dans un système historique dans un système contingent on ne peut pas prévoir ce qui va se passer même si on connaît l'état actuel on ne peut pas prévoir le suivant c'est vrai dans l'histoire humaine vous savez bien que on ne peut pas prévoir ce qui lancera des états unis demain matin par exemple donc ça c'est le fait de la contingence typiquement la complexité des systèmes fait que on ne peut pas prévoir la suite et que évidemment plusieurs voies sont possibles donc les processus historiques sont on peut tenter de les expliquer rétrospectivement mais on ne peut pas faire de prévision deuxième partie de la conclusion ça sera très rapide les origines de la vie sont un problème historique mais c'est un problème historique particulier ça concerne du vivant normalement quand on regarde l'histoire du vivant on mobilise la paléontologie des fossiles mais là on n'a pas de fossiles on n'a que le moyen de connaître les conditions d'essayer de rassembler le maximum d'informations sur les conditions initiales pour imaginer des processus donc vous avez une histoire une science les sciences qui sont confrontées à ce problème qui est de nature historique mais qui est d'une nature historique particulièrement ardue parce qu'il n'y a pas de traces ça tous les historiens vous le diront quand il n'y a pas de traces on est bien embêté et néanmoins comme dans tout travail d'histoire on tend on produit un récit on essaie de raconter cette histoire c'est le boulot de l'historien et c'est le boulot des scientifiques qui travaillent sur les origines de la vie tous ensemble il y a toute une communauté aujourd'hui dans le monde qui est assez structurée qui essaye de raconter cette histoire et donc le troisième problème qui est aussi un problème philosophique que je n'aborderai pas et de toute façon on n'aura même pas le temps d'en parler beaucoup dans les questions c'est que c'est intéressant aussi parce qu'il faut se poser la question de la définition de la vie dans tout ce processus à partir de à quel moment on va dire qu'on a de la vie à quel moment quelles sont les structures dont on pourra dire qu'elles sont vivantes quelles caractéristiques attribue-t-on aux êtres vivants pour pouvoir prendre des structures X ou Y et se demander si elles sont également vivantes je sais bien que je suis vivant je peux dire qu'une laitue est vivante ou qu'une bactérie est vivante pour un certain nombre de raisons mais certaines autres structures auxquelles je n'ai pas encore été confronté est-ce qu'elles sont effectivement vivantes voilà donc ce tableau c'est un tableau de Magritte 1955 donc c'est juste après l'expérience de Miller et de Huret et il s'appelle les idées claires j'espère que vous les avez effectivement un peu plus claires après cette heure de conférence je vous remercie s'il y a des questions n'hésitez pas à lever la main je vous amènerai le micro bonsoir je voulais savoir si Buffon dans ses particules organiques avait été influencé par Leibniz et sa notion de monade probablement mais il n'a pas lui d'explication théologique qui fait tenir l'ensemble du système il est non il est athée on ne sait pas il a une relation un petit peu complexe avec la chose religieuse mais non il arrive à établir tout son système sans se référer à la puissance divine merci 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 pour savoir comment ils ont su que la vie avait 3,8 milliards d'années ils ont reconstitué les conditions mais comment ils ont pu dater sans avoir de fossiles alors on a des fossiles justement de cette époque là on sait que la vie existe on a des fossiles à peu près de ce moment là mais le processus qu'on ne connait pas il est précisément antérieur à l'existence nécessairement antérieur à l'existence de ces microfossiles donc on a il y a toute une micropaléontologie très spécialisée dans ces périodes extrêmement anciennes avec des débats d'une violence incroyable sur le fait de décider si les structures qu'on observe sont effectivement des fossiles des microfossiles d'êtres vivants ou des des structurations minérales qui ne seraient pas liées à des êtres vivants merci oui bonsoir donc c'est à propos des expériences de Miller en 1955 qui ont permis d'obtenir des acides aminés est-ce que depuis cette époque là c'était en 1955 ça fait quand même plus de 60 ou 70 ans il y a eu d'autres expériences dans le même dans le même type de recherche et est-ce qu'on a pu obtenir quelque chose de nouveau alors je vous l'ai dit tout à l'heure cette expérience elle est un peu emblématique parce que avec celle de Kelvin c'est vraiment les premières en conditions prébiotiques mais ça il y a toute une communauté de chimistes qui s'est lancée dans ces expériences ces types d'expériences et il y en a eu des centaines d'expériences donc de plus en plus raffinées avec des des tentatives de synthèse en conditions prébiotiques de molécules diverses et variées de molécules organiques de tous types et puis des essais également de réactions chimiques de reconstitution de constitution de formes de métabolisme qui auraient pu être des métabolismes dans ces conditions prébiotiques donc oui c'est finalement vous avez des centaines de travaux qui ont été menés dans ce type de recherche depuis 70 ans des milliers est-ce qu'on a des résultats probants actuellement c'est la beauté de la de la question ça se raffine de plus en plus mais personne n'a jamais réussi à produire d'abord on peut imaginer facilement que pour arriver à une structure qui est la complexité même d'une cellule qu'on pourrait imaginer très simple et primitive il faudrait un processus extrêmement complexe donc vous avez des gens qui imaginent aujourd'hui des modèles qui conduisent à des systèmes plus ou moins autonomes biochimiques plus ou moins autonomes éventuellement compartimentés mais ça reste finalement des propositions à la fois fondées sur de l'expérience et aussi en partie théorique qui sont globalement qui ont valeur d'hypothèse et qui sont discutées donc c'est des choses beaucoup plus élaborées que ce que que ce que j'ai présenté là très 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 élaborées avec de la chimie qui peut être extrêmement pointue mais on n'est pas du tout dans une situation où on pourrait dire que voilà tel groupe a établi un processus chimique qui soit à coup sûr le processus qui était à l'origine de la vie sur la terre est-ce que il restera le problème de la preuve de toute façon c'est quand vous avez un groupe qui dit ben voilà j'ai trouvé le moyen de maintenir un certain niveau énergétique dans un petit globule etc etc c'est très bien ça a pu être une étape à un moment donné mais finalement toutes ces expériences ne peuvent dire qu'une seule chose c'est dans les conditions de la terre primitive ce scénario ce petit bout du scénario est plausible ça veut pas dire que c'est effectivement ce qui s'est passé c'est et on peut finalement difficilement arriver à autre chose au stade où on en est il y a du travail pour j'ai pas du tout espoir d'entendre une hypothèse complète d'ici ma disparition je suis tel ce que je me souhaite mais bonsoir en fait on a vu 86 mais qu'est-ce qui s'est passé depuis 86 alors on s'arrête ça 2024 Marie j'y vais en recherche je sais pas il y a des articles que vous êtes qui ont été fait je me suis arrêté à 86 parce qu'il y a justement il y a ce moment du monde ARN qui est quand même alors il est contesté par un certain nombre de personnes mais on voit bien qu'avec le monde ARN on tient une étape qui a certainement qui a probablement été importante qui a pu exister peut-être pas aussi de manière aussi simpliste que enfin aussi simple pas simpliste mais simple qu'elle apparaît schématiquement quand je la présente comme ça mais que l'ARN soit émergé avant l'ADN et les protéines ça a du sens depuis on est en fait on laboure alors je peux vous dire que probablement ce terme serait jugé péjorativement par les spécialistes des domaines des origines de la vie considèrent que c'est un terme péjoratif mais moi je trouve pas c'est à dire qu'il faut travailler et creuser toutes ces toutes ces possibilités pour essayer d'en rassembler le plus possible et d'avoir une vision de ce qu'a pu être la complexité passée les complexités possibles du passé donc c'est ce que en fait ma réponse va rejoindre celle que je faisais à monsieur vous avez de très nombreuses équipes qui raffinent les processus et la les propositions chimiques en fait de de ces scénarios mais on n'a pas la réponse définitive voilà c'est je ne pense pas franchement qu'on l'atteigne très très rapidement alors il y a quand même quelque chose je vais être rapide vous donnez encore combien de temps deux minutes trois minutes il y a une chose importante c'est que et ça c'est tout un autre pan de l'histoire il faut replacer cette histoire des origines de la vie sur la terre que je vous ai exposé dans un cadre plus général qui est celui de la recherche de la vie dans l'espace comment ça se fait que dans les années 50 60 les Etats-Unis se soient emparés de cette de cette question et bien c'est la course à l'espace qui a joué un rôle majeur c'est à dire qu'au début des années 60 vous n'êtes pas sans savoir que Kennedy a dit à l'avant la fin de la décennie les Américains seront sur la Lune à ce moment là énormément d'argent a été investi dans la recherche spatiale et s'est posé la question de est-ce que en envoyant des hommes dans l'espace et sur la Lune ils ne vont pas être confrontés à des formes de vie qu'on ne connaît pas des microbes qu'on ne connaît pas éventuellement être malades mais éventuellement les ramener donc la question des origines de la vie des conditions dans lesquelles la vie peut apparaître est devenue cruciale et la NASA a mis l'argent dans ces recherches là et depuis le commencement depuis cette époque là il y a une un laboratoire très très important sur les origines de la vie à la NASA origines de la vie sur la Terre et puis étude des conditions dans l'espace dans lesquelles des formes de processus qu'on pourrait peut-être qualifier de vie pourraient exister donc c'est tout ce monde là de la chimie prébiotique il faut se dire que c'est juste une partie d'une nébuleuse si j'ose dire de travaux scientifiques qui s'intéresse à la fois au cas de la Terre et au cas aux conditions régnant dans l'espace sur les planètes sur les différents corps célestes dans lesquels des mécanismes pourraient apparaître donc toutes ces vous voyez bien que la NASA dès que la NASA ou n'importe quelle agence et tous les journalistes dès qu'on trouve de l'eau quelque part dans l'espace c'est ça en est fatigant le journaliste dit on a trouvé de l'eau sur tel satellite de telle planète c'est peut-être qu'il pourrait y avoir de la vie comme si à chaque fois qu'il y avait de l'eau il y avait de la vie c'est pas le cas mais bon il y a une espèce de quête de la possibilité de la vie ailleurs dans l'univers qui est donc qu'il faut associer à cette réflexion sur les origines de la vie sur la Terre et donc il se peut néanmoins qu'on puisse observer dans certaines situations dans l'espace des mécanismes intéressants qui pourraient inspirer la réflexion sur les origines de la vie sur la Terre à condition que des mécanismes analogues se soient effectivement déroulés ce qui n'est pas du tout évident puisque c'est des mécanismes qui sont dépendants des conditions initiales donc il y avait des conditions particulières sur la Terre très très particulières position de la Terre dans le système solaire son histoire particulière sa température sa gravité etc. qui font que de toute façon des processus de complexification de la matière ont peut-être lieu ou eu lieu ailleurs dans l'univers des processus équivalents à ce qui s'est passé sur la Terre là il y a débat il y a en général des gens plutôt d'origine venant de la physique qui disent si 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 ça peut il peut y avoir des processus très très analogues il y a des passages obligés qui font qu'on peut imaginer des scénarios analogues et en général les biologistes qui sont plus confrontés à la complexité du vivant au processus de l'évolution biologique avec la contingence pensent que non on ne va pas retrouver de systèmes équivalents des systèmes différents peut-être et qu'on peut-être et là j'en reviens à la dernière question finalement pour boucler la question la plus philosophique la définition de la vie il n'est pas dit qu'en observant un processus particulier sur tel corps céleste on puisse dire c'est de la vie finalement c'est peut-être on sera peut-être à ce moment-là confronté à un problème tout simplement de définition comme ça sera tellement différent de nous un on pourrait très bien ne pas s'en apercevoir parce que c'est pas ce qu'on sera allé chercher et deux on sera on sera peut-être très embarrassé pour le qualifier et pour lui attribuer le nom de vie on a une dernière question je voulais savoir si l'épistémologie se confondait avec l'histoire des sciences et sinon si vous pouviez la définir alors merci donc je vais libérer les personnes qui veulent vraiment rentrer c'est deux choses différentes mais qui peuvent être associées l'histoire des sciences c'est de l'histoire on travaille avec dans un registre de preuves qui est fondé sur l'archive on a besoin de sources qui sont en général des sources écrites mais pas systématiquement ça peut être des objets relatifs à la science etc et on va raconter une histoire donc on se base sur des archives si on n'a pas de source par exemple sur la marque le fait de savoir comment un beau matin il arrive et puis il énonce sa théorie on ne sait pas on n'a pas de source il n'y a pas de notes il n'y a pas de papier il n'y a rien qui nous dit comment il a procédé donc la lacune en tant qu'historien je ne peux rien dire l'épistémologie c'est une analyse du fonctionnement de la science et en fait c'est une méthode qui relève de la philosophie d'accord c'est un autre registre de preuves c'est de l'analyse des idées c'est de l'analyse des concepts et là on n'est pas nécessairement lié au fait de trouver une source particulière on peut soi-même analyser un concept proposer une définition et cette définition n'est pas forcément dans le texte que l'on étudie d'accord une façon épistémologique de regarder le cas de Lamarck je peux me dire ah bah tiens Lamarck je ne sais pas comment il a organiquement comment il a fait pour produire cette théorie mais je note qu'il utilise tel mot et tiens Diderot dans les éléments de physiologie il l'utilise aussi c'est donc un mot qui était présent à l'époque donc qu'est-ce que ça veut dire et là je suis dans une analyse philosophique de ces mots d'accord c'est je regarde les conditions intellectuelles qui ont permis de générer cette histoire mais je ne suis pas dans le même rapport au texte d'accord et c'est une méthode plus philosophique alors ce qu'on fait c'est que certains parmi nous rapprochent histoire et philosophie et pratiquent histoire et épistémologie et pratiquent les deux en même temps c'est-à-dire en fait c'est une épistémologie historiquement située c'est un peu ce que j'ai fait ce soir voilà j'ai parlé sous le contrôle de mes collègues du centre François Viette mais là vous avez mis le doigt sur quelque chose qui est on a des collègues qui ne veulent pas entendre parler d'épistémologie parce que justement c'est trop philosophique vous êtes d'accord je vous remercie beaucoup applaudissements Merci.